Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara s'est rendu à Bamako ce mardi avec plusieurs de ses pairs de la CEDO en vue de dénouer la crise sociopolitique qui s'écoule au Mali depuis juin en réconciliant le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. Les services des forces armées nationales se renforcent. 94 nouveaux sous-lieutenants de la 50e promotion de l'école de Zambacro et 12 élèves médecins officiants ont reçu ce jeudi leur insigne et épaulette de fin de formation. Et puis cette mise en garde de la commission électorale indépendante, toute personne qui parrainera plus d'un candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020 subira la rigueur de la loi. Tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant de 6 à 12 mois. Le président Alassane Ouattara et quatre autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont tenté ce jeudi à Bamako de dénouer la crise sociopolitique qui s'écoule au Mali depuis juin. L'enjeu de cette mission de haut niveau est de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ les précisions de Yéli Traoré. Mandatée par la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice du plus important mouvement de contestation du pouvoir, en place au Mali, depuis le coup d'État de 2012, les cinq chefs d'État de Côte d'Ivoire du Sénégal, du Niger, du Ghana et du Nigeria doivent s'entretenir avec le président Ibrahim Boubacar Keïta dans un hôtel de la capitale, placé sous haute sécurité, puis conjointement avec l'influant imam Mahmoud Diko, figure emblématique de la contestation, et avec les dirigeants du mouvement du 5 juin. La coalition de politiques religieux est membre de la société civile qui réclame le départ du chef de l'État. Une centaine de partisans du M5 RFP ont manifesté près de l'aéroport, dont certains demandaient l'aide de la CDAO à intervenir en faveur de la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé. Nous sommes là juste pour une seule et unique raison, c'est de demander à ces chefs d'État-là d'accompagner vraiment les actions gouvernementales afin que Soumaïla Sissé puisse rentrer à la maison pour fêter la fête avec sa famille, avec ses amis. Ça fait déjà quatre mois et quatre mois c'est trop. Une femme qui passe quatre mois sans nouvelles de son mari, des enfants qui font sans nouvelles de leur père pendant quatre mois, c'est vraiment trop. Il est temps que ce chef d'État africain accompagne les actions d'Ibeka et de son gouvernement pour en amener Soumaïla Sissé au près de sa famille sain et saufée dans le plus bref de l'aise. Des manifestants proches du gouvernement espèrent une résolution rapide de la crise. Nous voulons que nos frères s'entendent. Nous voulons vraiment travailler pour le développement de notre pays. Et parmi nous, il y a des femmes victimes, il y a des femmes déplacées qui se trouvent traumatisées. Chaque fois qu'il y a un mouvement dans la vie, elles se sentent vraiment, elles pensent que ça reprend. L'enjeu de ce déplacement inédit du président Ouattara et ses pairs de la CDAO, c'est d'essayer de trouver un accord entre pouvoir et contestation. Au pouvoir depuis 2013, le président Keïta est massivement contesté dans la rue depuis juin. Au climat d'exaspération, nourri depuis des années par l'instabilité sécuritaire dans le centre et le nord du pays, le marasme économique où une corruption jugée endémique est venue s'ajouter l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril. Retour en Côte d'Ivoire et nous prenons la direction de Zambacro, à quelques kilomètres de la capitale politique Yamoussoukro, à l'école des Forces armées de la ville. 94 nouveaux sous-lieutenants de la 50e promotion de l'école et 12 élèves médecins officiers ont reçu ce jeudi leurs insignes et épaulettes de fin de formation. Au nom du chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, a appelé les nouvelles recrues à servir la patrie conformément à leur serment avec loyauté et dévouement. Thieme Dandje, Filjanskissiedou. Après deux ans de formation à l'école des Forces armées de Zambacro, place maintenant au terrain pour ces militaires de la promotion émergence. Ce jeudi, en présence du ministre de tutelle Ahmed Bakayoko, il prête serment. Et en présence, je mettrai le ministre de l'État, ministre de la Défense, représentant son excellence, je mettrai le président de la République, chef du président des Amis. Je vous remercie à ma chef. En tout à l'heure, ma commandante sur le bien du service, l'indécution d'un règlement militaire, l'observation de la loi et le succès des Amis. Par ce serment, la promotion forte de 110 pensionnaires, dont 94 Ivoiriens et 16 issus d'États de la sous-région et 12 médecins officiers, s'engagent à servir les armées de leur pays. Ils peuvent alors recevoir un signe et épaulette. Peu après, c'est le premier salut d'officier. Au-delà du symbole, pour le ministre d'État, ministre de la Défense, ces nouveaux officiers d'actives deuxième année, filleuls du général Abdoulaye Koulibaly, doivent être dignes de ses attributs. Vous êtes au début d'une carrière qui exigera de vous courage, dévouement, sacrifice et un engagement sans faille. Souvenez-vous toujours de la dévise de votre école, s'instruire pour vaincre. Votre instruction n'est pas terminée, elle se poursuivra sur le terrain tout au long de votre parcours professionnel. Je vous demande d'être dignes de vos attributs d'officier et de les porter fièrement. Vous avez des exemples pour vos subordonnés. Ne l'oubliez jamais. Prêt pour le terrain, il passe les attributs de l'école à leur cadet de la 51e promotion, baptisé Amadou Gankoulibaly et parrainé par le général Gervais Kouassi. Marque de l'attachement à un idéal, le défilé exprime l'esprit de cohésion et de discipline qui caractérise les armées. C'est par ce canal, au rythme du champ émergence, que les nouveaux officiers des armées ivoiriennes réitèrent leur engagement à faire don de leur vie pour servir la patrie. Et cette mise en garde de la commission électorale indépendante, toute personne qui parrainera plus d'un candidat au scrutin présidentiel d'octobre à prochain subira la rigueur de la loi. Tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant de 6 à 12 mois. Précision faite par le vice-président de la CEI, Souroukone hier à Kokodi-Angré, lors d'un panel initié par le WANEP, une organisation de la société civile qui entend aider à une meilleure vulgarisation de cette pièce exigée pour la présidentielle à venir. Thieme Dandje, Aruna Zeba. Le WANEP, à savoir le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, se mobilise pour des élections pacifiques et crédibles en octobre prochain. À son initiative, un panel portant sur le parrainage citoyen a réuni des jeunes activistes de la société civile et des représentants des forces politiques du pays. À cette tribune, le vice-président de la commission électorale indépendante a dévoilé des aspects de cette innovation dans le jeu électoral ivoirien dont les cas de violations peuvent conduire les auteurs en prison. La loi exige qu'ils aient un emprisonnement de 6 mois et une amende d'un million en donnant leur parrainage à deux citoyens, à deux candidats. Parce qu'en fait, c'est une affaire très sérieuse avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas distribuer votre parrainage à tous ceux qui viennent vous voir. Il faut donner à un seul candidat potentiel. Si vous voulez prendre le parrainage d'un militaire, vous allez chez lui à la maison. À la maison, il peut vous donner son parrainage, mais jamais aucun. Sinon, vous êtes poursuivi, vous avez la même peine que ceux qui fraudent également. Le panéliste revenait par ailleurs sur la portée du parrainage. Nouvelle pièce du dossier de candidature qui participe, selon lui, de la caution populaire autour des candidatures au scrutin présidentiel. On veut que ce soit les citoyens qui choisissent ceux qui doivent être candidats à la candidature. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le parrainage, c'est ça. Et on demande, on demande exactement à ce que chaque candidat aux prochaines élections puisse avoir 1% des électeurs dans 50% des régions au district de Côte d'Ivoire. Comme ça, on a des candidats qui ont une représentation quand même nationale. Ce n'est pas des individus qui vont venir pour être candidats, mais c'est des gens qui ont déjà, des citoyens qui les ont choisis pour être candidats. Les autres intervenants de ce quatrième débat citoyen se sont réjouis de cette activité du WANEP qui vient aider à dissiper toute incompréhension autour du parrainage. Les réformes peuvent être bonnes, mais quand elles sont menées dans un process que les gens ne comprennent pas, ça soulève toujours des inquiétudes et des interrogations comme nous en subissons en ce moment. Je salue l'initiative, la volonté d'expliquer, la volonté d'aller à la rencontre des populations pour expliquer les choses, pour qu'on se comprenne. Quand on permet à un électeur de participer au choix du président qui l'a amené à voter, pour moi, c'est une avancée très, très, très importante. Je salue honnêtement l'initiative du WANEP de nous permettre de venir éclairer la lanterne de la jeunesse ivoirienne, des Ivoiriens de façon générale sur la question du parrainage en Côte d'Ivoire. Les débats citoyens du WANEP portent sur des thématiques d'actualité sur lesquelles les populations ont besoin d'être mieux éclairées. L'organisation de la société civile entend ainsi contribuer à des élections apaisées en octobre 2020. Une semaine après l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des groupements et partis politiques de l'opposition ont animé ce jour une conférence de presse sur le sujet. Tenue au siège du PDC-RDA, cette coalition de l'opposition invite l'État à procéder à une réforme de la CEI tout en réitérant son engagement au dialogue politique sur l'ensemble des questions du processus électoral. Nadia Hedja et Rikimou. Suite à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, les groupements et partis politiques de l'opposition ivoirienne, composés entre autres du CDRP, de l'EDS, du PDC-RDA, interpellent le gouvernement quant à la réforme au sujet des CEI locales. La mise en place d'une nouvelle commission électorale répondant aux normes internationales et qui jouit de la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme le prescrit l'article 3 du protocole de la CDAO sur la démocratie. Il demande aussi la dissolution de toutes les commissions locales actuelles, ainsi que l'audit de la liste électorale issue de l'enrôlement de juillet 2020 par une instance paritaire. Malgré le rejet de la composition de la CEI actuelle, l'opposition se dit responsable et ouverte au dialogue. Nous voulons des élections transparentes, crédibles. Nous voulons des élections sans morts, sans prisonniers politiques, sans exilés. Nous mettons tout en oeuvre par le dialogue, par la concertation. Nous allons espérer que l'État va, le gouvernement va nous suivre. Notons que l'échéance présidentielle est prévue pour le 31 octobre prochain. Et ces nouveaux chiffres sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 268 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 287 guéris et 0 décès. À la date du 23 juillet ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 15 001 cas, comme vous le voyez sur cet histogramme confirmé, dont 9 282 personnes guéries, 93 décès et 5 626 cas actifs. Intéressons-nous maintenant à cette pratique qui fait polémique en Côte d'Ivoire. Le marketing de réseau, sujet à d'innombrables critiques, récemment, une décision du gouvernement interdit l'activité de plusieurs structures qui exercent dans ce milieu depuis des voix s'élèvent pour plaider. Des souscripteurs évoquent des difficultés à recouvrer leur retour sur investissement quand les spécialistes, eux, dénoncent un amalgame. On fait le point avec Salif Yalekwe. Gabriel Senou, résident à Adjamé, Williamsville, ne garde pas un bon souvenir du marketing de réseau, notamment QNET. Pour lui, ses difficultés ont pour base le manque d'informations dès le départ. Un investissement sans retour viable. Le problème est que quand ils te font la présentation, ils ne te disent pas les difficultés qui sont dedans immédiatement. C'est après que tu vas comprendre les difficultés. comme c'est l'agent que tu cherches, ils mettent le gain devant afin que tu sois épaté. C'est ce qui m'a poussé à acheter de leurs produits. J'ai fait un an, je n'ai même pas eu une personne. Comme lui, nombreuses sont les personnes qui désirent investir dans le marketing de réseau. Des difficultés, les acteurs de ce secteur en rencontrent. Mais pas question d'abandonner. Moi, ce qui m'a démotivé, c'est que je n'avais pas les compétences nécessaires. Parce qu'il faudrait avoir un sens relationnel au fait. Comment approcher une personne pour lui parler du produit. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop en moi. Pour des passionnés et spécialistes du marketing de réseau, il s'agit de réelles opportunités d'investissement, une mine d'or pour absorber le grand flux de chômeurs qui s'accroît au fil des années en Côte d'Ivoire. Selon eux, le terme est galvaudé. Dans le vrai marketing de réseau, le fabricant vient, il s'installe, il paie ses impôts, il paie sa TVA. Moi qui vais acheter, je paie mes impôts, je paie ma TVA, les bonus que je reçois, je paie des impôts dessus. Donc là, ça arrange le gouvernement et je dis aujourd'hui, c'est une manne pour emmener tous ces jeunes à avoir des emplois. C'est une manne pour pouvoir créer ce que j'appelle une bourgeoisie nationale. Tous ceux qui sont professionnels du marketing de l'or sont unanimes à dire. Pour avoir une liberté financière du marketing de l'or, il te faut le pratiquer au moins pendant sept années. Les trois premières années étant des années d'apprentissage. La quatrième année étant une année de duplication, donc des créations de nouveaux leaders. La cinquième et sixième année, c'est là où vous commencez à récolter les fruits. Et la septième année, vous faites ce qu'on appelle le pilotage automatique. Tous les marketeurs en réseau, accessibles dans le monde ont suivi le processus. Au terme d'un conseil des ministres, le 8 juillet dernier, le gouvernement a appelé à l'arrêt des activités des maisons de placement et des tontines numériques dont la plus connue est Cunet. Ces responsables, par un communiqué, ont fait savoir que leur activité n'était pas illégale. Elle n'est pas celle indexée par les autorités ivoiriennes. Le marketing de réseau, c'est un modèle de vente dans lequel une entreprise commerciale a la possibilité de transformer son client comme un commercial. Et chaque client qui va commercialiser les produits de cette entreprise, va percevoir en retour des commissions. Dans le système pyramidal, je viens déposer de l'argent comme une adhésion. J'appelle d'autres personnes à venir déposer de l'argent pour s'adhérer et c'est cet argent que les adhérents déposent. C'est cet argent qu'on prend pour payer les premières personnes qui ont intégré le soi-disant réseau. Dans le marketing de réseau avec la société Cunet, c'est purement différent. Lorsque je viens, je viens en tant que client. j'achète un produit que je reçoive. Si j'utilise le produit que je suis satisfait, j'ai la possibilité d'en parler autour de moi et celui qui est intéressé, au lieu qu'il parte acheter directement, il a la possibilité d'acheter directement par mon canal et moi j'ai ma commission. Comment distinguer une bonne opportunité d'investissement ? Cet expert formateur en bourse conseille. C'est chaque fois qu'on vous propose une opportunité, quel que soit le nom de l'opportunité, essayez de réfléchir à ces quatre éléments. Est-ce que je comprends de quoi le gars me parle ? Est-ce que je comprends est-ce que l'activité qui me propose dispose de leviers de contrôle ? Est-ce qu'ordinairement ingénie des flux de revenus ? Est-ce qu'il existe un cadre juridique clair qui me permet de défendre mes droits en cas de litige ? Ce sont environ 30 000 personnes à en croire qui ont souscrit au service de ces structures ? Hier, à Robusiness, aujourd'hui, tontines en ligne, marketing social, des opportunités d'affaires présentées sur lesquelles les populations n'hésitent pas à prendre le risque d'investir leurs économies. Dans exactement neuf jours sera célébrée la fête de Tabaski ou encore Haïdelkébir. À l'approche, un nouveau phénomène gagne du terrain, la prolifération des endroits de vente de moutons dans certaines communes d'Abidjan. C'est notamment le cas à Treizeville où les devantures de concessions familiales sont transformées en marchés au bétail, souvent aux grandes dames des riverains qui se plaignent de diverses nuisances. La mairie de la commune tente tant bien que mal d'y mettre de l'ordre comme nous le montrent Yéli Traoré et Doria Gloire-Yédo. Des jeunes hommes transformés en marchands ambulants de moutons dans les rues. Des devantures de concessions familiales transformées en marchés aux moutons à quelques jours de la fête de la Tabaski. C'est la réalité du commerce éphémère qu'offrent les ruelles de Treizeville. En cette période de crise sanitaire, les clients ne se bousculent pas forcément au portillon. L'un des rats que nous y avons rencontrés évoquent justement la crise sanitaire pour préférer ce marché de proximité à la foule du grand marché de Port-Bouy. J'ai passé, j'ai vu le mouton, ça m'a intéressé. Je suis en train de faire les prix avec eux. Et si on s'entend, je vais prendre deux. Je vais prendre deux. Et vu, à compte tenu de la pandémie, on ne peut pas aller à Port-Bouy pour se mélanger à de la foule. Donc ça, c'est une occasion qu'on s'est à côté. Et puis l'endroit, il n'y a pas assez de monde ici. Si on prend ça ici, c'est plus facile pour nous. Nous sommes vraiment dans l'ambiance de la Tabaski. Mais nous ne sommes pas encore rentrés dans le fond de la Tabaski jusqu'à la fin de semaine. Vous allez y voir, les moutons vont envahir les avenues, les rues. Donc c'est ça, l'ambiance à Trècheville. Bon, comme le mouton qui est derrière moi, il va dans l'ordre de 200, 250 000, 300 000. Il y a plus, plus moins que ça, qui varie à 5 000, à 150 000. Ça fait maintenant environ 2 à 3 semaines qu'on vend les moutons. Et le prix de moutons, c'est de 150 000 à 180 000 francs. Par jour, on peut vendre 3 à 2 moutons. Ce commerce de proximité qui, visiblement contente certains ivrains, fait aussi parler d'autres sur les nuisances inhérentes à l'activité. Apparemment, bon, ça ne dérange pas, mais c'est les odeurs qui font un peu de fou. Face à cette situation qui a vu certaines rues de la commune bloquées par les vendeurs de moutons, les autorités municipales ont dû taper du poing sur la table en fermant les marchés qui obstruyaient la voie publique, notamment. La mairie a décidé de déguerpir avenue 10 rue 7. Un monsieur qui avait fait un enclos de 150 moutons et ce dernier avait pris la voie pour son enclos barrer la route. Donc la mairie avec la police nous avons décidé de déguerpir ce monsieur en lui demandant de libérer la voie et ça a été fait depuis le 10 juillet. Aujourd'hui, avec l'approche de la fête de la Tabassie, nous voyons un peu par-ci, par-là des enclos de moutons et nous, la mairie, nous passons, nous avons recensé, nous avons émis des mises en demeure en demandant à ces personnes d'arrêter toute l'activité. Mais comme c'est l'approche de la fête de la Tabassie, certaines familles ont acheté deux ou trois moutons et c'est ce fait que certaines personnes les mettent un peu dans petits enclos et nous les passons et nous leur donnons les conseils pour en vue d'entretenir, d'améliorer le cadre de vie de ces enclos-là. Même si les marchés aux moutons de Tabassie dans les rues sont un phénomène temporaire, il est heureux de voir les autorités municipales s'impliquer davantage afin de réduire les nuisances causées à l'environnement et aux riverains. 15 familles vulnérables ont été soulagées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était avant-hier au complexe social de Port-Bouet à travers une distribution de vivres et de non-vivres. L'action va s'étendre sur d'autres centres sociaux et toucher plusieurs centaines de familles pauvres selon Dr Solange Amétier qui représentait à l'occasion la ministre Liramata Bakayoko. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Tanguy Connan. Centre social de Port-Bouet. 15 familles dépourvues de tout ou presque reçoivent le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant composés de vivres et de non-vivres. Une action qui vise à améliorer la qualité de vie des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH SIDA mais aussi des personnes impactées par la pandémie de Covid-19. Cette jeune fille, après sa formation en coiffure, vient de recevoir un équipement pour son installation. Je compte m'installer avec les matériels qui ont été donnés. Le moment, je n'ai pas de marasin mais je me débrouille un peu là-bas. Comme j'ai reçu un cadeau, je vais bien m'organiser et je dis vraiment un grand merci. Des personnes vivant avec le VIH SIDA et d'autres guéris du coronavirus ont fait partie des bénéficiaires. La représentante de la ministre Liramata explique comment ces personnes ont été sélectionnées. Nous avons des critères. Avec le centre social, il y a des familles qui sont plus vulnérables que les autres, qui n'ont vraiment pas grand-chose à manger. Ce sont des enfants en général qui sont pris en charge par un oncle, une tante, par une grand-mère et souvent qui n'ont même pas de source de revenu. Mais au-delà de cela, c'est une manière de leur dire de venir fréquenter le centre social où on peut leur apprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du centre social. On peut aider les enfants qui vont à l'école, qui ont des difficultés et dont les parents n'ont pas les moyens. On peut les suivre. La mission de ce jour n'est qu'un lancement. Plusieurs autres complexes et centres sociaux vont poursuivre cette œuvre humanitaire. Objectif, visé selon le docteur Ametier, représentant la ministre Niramata Bakayoko, est de toucher 600 OEV, 75 familles impactées par la pandémie de Covid-19, 150 familles vulnérables du fait du VIH SIDA. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada